Alors, coucou à tous, bienvenue dans cette petite vidéo La Casa des Paspels, tout simplement. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le petit titre, on va faire le cours sur la mise en place de la circulation primitive et du coeur. Vous allez voir, c'est un cours qui est ultra cool, vous pouvez un peu le mettre en corrélation avec votre cours d'anate sur le coeur. Donc voilà, au moins, vous faites une petite pierre de cou. C'est toujours cool de faire des liens entre les cours. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, avant de commencer, quelques petites infos déjà sur comment va s'organiser l'embryo ce semestre, parce que vous savez que c'est une SP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a posé la question au docteur Longira concernant le programme du semestre 2. Et globalement, c'est le même que l'année dernière. Donc, pas de souci à se faire là-dessus. Juste, elle compte modifier le dernier cours sur les pathologies. Donc voilà, pour l'instant, on n'y touche pas. On attendra que le cours sorte en présentiel pour vous faire les fiches et faire les mises à jour. Mais pour l'instant, voilà, les cours qu'on vous présente à la suite rentrée, ils sont vraiment complets par rapport à ce que nous, on avait l'année dernière. Donc voilà, vous pouvez déjà apprendre ça tranquillement. Ce sera déjà un bon travail de fait. Alors du coup, on va commencer tout de suite avec la première partie. C'est un fail immédiat. Attendez, je reviens. C'est pas possible que ça me passe au temps, ça. Ok, c'est bon, c'est bon. On commence au taquet. Donc première saison, la mise en place de la circulation primitive. C'est parti. On va commencer par une petite introduction. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le système circulatoire primitif, il va se mettre en place à travers trois étapes qui vont être consécutives. On va avoir la circulation embryonnaire, la circulation fétale et la circulation définitive. On va voir ça maintenant. Premièrement, la circulation embryonnaire. Donc à quoi ça correspond ? Ça va tout simplement être la formation du tube cardiaque, la formation des artères et des veines primitives et hop, l'interconnexion entre les deux. Donc ça, c'est pour la circulation embryonnaire. Ensuite, dans un second temps, on va avoir la circulation fétale. Là, ça va être la formation du cœur à quatre cavités. Donc, il n'est pas à confondre, je vais mettre un petit pointeur laser, qui n'est pas à confondre du coup avec le tube cardiaque. Dans l'embryon, on parle de tube cardiaque. Au niveau du fœtus, on va parler de cœur à quatre cavités. En fait, c'est tout simplement le tube cardiaque qui va se plicaturer pour former ce cœur à quatre cavités. Et parallèlement à ça, on va avoir l'obtention d'un système artérioréneux définitif. Globalement, quand on voit en fait notre fœtus ici sur le schéma, on voit que son système circulatoire est assez proche de ce qu'on retrouve sur un sujet anatomique. Contrairement à l'embryon là, où on voit que c'est quand même quelque chose qui est très primitif. Voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir. Et enfin, dernière circulation, c'est la circulation définitive. Et très important, elle, elle se met en place à la naissance. Donc, attention à ça. Et en fait, ça correspond à des jeux de pression qui vont se faire. Votre fœtus est initialement entouré de liquide amniotique. Quand il naît, il va être entouré d'air, un jeu de pression différente, égale ouverture de la circulation pulmonaire, il respire, et fermeture de la circulation médicale, puisqu'on n'en a plus besoin. Initialement, elle était là pour oxygéner l'embryon, enfin même l'embryon et le fœtus. Maintenant que le nouveau-né respire, on n'en a clairement plus besoin. Voilà. Et donc, surtout dans ce cours, on va s'intéresser en fait à la circulation embryonnaire qui va débuter à partir de la quatrième semaine. Donc là, on va étudier ce qui va se passer en intra-embryonnaire et en extra-embryonnaire, parce que les deux sont intimement liés. Vous allez voir pourquoi. C'est parti, on va commencer par l'extra-embryonnaire. C'est surtout des rappels, là, cette fois-ci du S1. Donc, les vaisseaux extra-embryonnaires, vous savez qu'ils se mettent en place au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire. Et ces vaisseaux, ils vont être formés à partir des îlots en géoformateur de Wolf et Pander qui apparaissent pendant la S3. Ça, normalement, c'est que des rappels. Donc, ici, ce petit schéma où on vous montre que ces îlots se forment au niveau de la lame viteline, du pédicule embryonnaire et de la lame coriale. Et on se souvient qu'il faut faire attention au fait qu'elles soient, enfin, que ces îlots soient absents au niveau de la lame amniotique. Donc, croix rouge, pas présent au niveau de la lame amniotique. Ça, c'est important. Et ces îlots en géoformateur de Wolf et Pander, ils vont permettre la formation de l'ébauche des parois vasculaires, donc la paroi des vaisseaux, plus les cellules souches de la lignée sanguine, donc les futures cellules qui vont composer notre sang. Et finalement, ces îlots, on va se rendre compte qu'au cours du développement, ils vont passer de l'extra-embryonnaire vers l'intra-embryonnaire grâce aux vaisseaux ombilicaux. Donc, l'extra-embryonnaire, hop, ça passe par les vaisseaux ombilicaux et ça va en intra-embryonnaire. On va développer du coup ce qui va se passer. Donc, concernant les vaisseaux qui se situent au niveau de la splanchnopleur, ici, hop, petit cercle pour vous montrer, ceux-ci vont être drainés par les troncs vitellins qu'on retrouve juste ici et ils vont rejoindre l'intra-embryonnaire. Concernant, hop, les vaisseaux qui sont au niveau corial, donc les vaisseaux coriaux, ils vont être drainés par les troncs ombilicaux qu'on voit juste ici pour aller rejoindre l'intra-embryonnaire. Voilà, petit passage qu'on a terminé. Du coup, on va pouvoir passer maintenant à la circulation intra-embryonnaire. Donc, let's go ! Déjà, la première différence, c'est que ces vaisseaux, eux, ils vont se former dans le mésenchyme intra-embryonnaire. Donc là, vous allez le comprendre très rapidement qu'il va bien falloir faire la distinction entre les vaisseaux extra-embryonnaires et les vaisseaux intra-embryonnaires, littéralement. Donc là, les vaisseaux se forment au niveau du mésenchyme intra-embryonnaire à partir d'îlots qu'on appelle les îlots vasculosanguins. Ils ont des caractéristiques très similaires aux îlots angioformateurs de Wolf et Kander, donc en extra-embryonnaire, sauf qu'il faut différencier les deux, vraiment assimiler le vasculo-sanguin à l'intra-embryonnaire. Voilà, on ne confond pas les deux. Et pareil, ces îlots vont également s'organiser, confluer pour former un réseau, ou on peut aussi dire un plexus. Et ce réseau, ce plexus, il va être composé de deux éléments, d'artères et de veines, qu'on va développer maintenant. Donc, on va avoir les artères primitives, qu'on va différencier en aortes dorsales et en aortes ventrales. Et enfin, on va avoir du coup le système veineux, donc les veines primitives cardinales. On va commencer du coup par développer les artères primitives, en commençant par les aortes dorsales. Ici, sur ce schéma, vous les voyez très bien, elles sont bilatérales, elles sont au nombre de deux. Et on voit qu'au cours du développement, très rapidement, la partie caudale de ces aortes dorsales va fusionner pour former un seul tronc aortique. Donc, on va se retrouver avec deux segments en crânial et un seul en caudale. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les aortes dorsales. On va passer du coup aux aortes ventrales. Désolée si je vais un petit peu vite, mais c'est un peu le jeu de la vidéo. Sinon, vous regardez les passages, évidemment, vous savez quoi faire. Voilà, donc on va passer aux aortes ventrales. Donc, ces aortes ventrales, elles sont également bilatérales. On les voit ici, sur le schéma. Ces aortes ventrales, elles se connectent au niveau de la portion céphalique du tube cardiaque. Le tube cardiaque, vous le voyez ici. On le voit même mieux sur ce schéma. Ici, vous avez votre tube cardiaque. Et au niveau de sa portion céphalique, on va voir naître ces aortes ventrales. Ces aortes ventrales, elles commencent par un tronc commun qu'on voit juste ici. Ce tronc commun, vous le voyez même mieux ici, il va se diviser en deux pour former l'aorte primitive ventrale droite et gauche. D'accord ? Et ces aortes ventrales, elles vont émettre des anastomoses, des expansions, qu'on va appeler les arcs aortiques. C'est ce qu'on voit ici très, très bien. Ces arcs aortiques, à quoi ils servent ? Vous voyez vaguement sur le schéma ici qu'on voit en fait les aortes dorsales. Elles ne sont pas vraiment mises en évidence. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces arcs aortiques, ils naissent à partir des aortes ventrales et ils vont rejoindre les aortes dorsales. Vous avez les aortes ventrales, anastomoses vers les aortes dorsales. Donc en fait, ces anastomoses permettent de lier les aortes ventrales et les aortes dorsales. Et c'est surtout pour envoyer le sang des aortes ventrales vers les aortes dorsales pour qu'elles aillent irriguer et oxygéner la partie dorsale de l'embrylone. Petit récap, on a le tube cardiaque, puis le tronc commun des aortes ventrales, ensuite aortes ventrales droite et gauche qui émettent des anastomoses qui vont venir rejoindre les aortes dorsales, tout simplement. C'était tout pour le réseau artériel. Maintenant, on passe au réseau veineux à travers les veines cardinales primitives. Chose ultra importante à savoir, c'est qu'elles se mettent en place après le réseau artériel. Ça, c'est plus, plus, plus. Clairement, petit mémo rapide pour s'en souvenir. Vous vous dites artériel, ça commence par un A, veine par un V, du coup. Et donc, forcément, par rapport à l'ordre de l'alphabet, le A vient avant le V. Donc, on commence par former le réseau artériel, puis le réseau veineux. Les deux ne sont vraiment pas concomitants. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on va avoir quatre veines cardinales. On va en avoir deux antérieures, juste ici, et deux postérieures, là. Et pour ici, ce petit schéma récap, c'est pour vous visualiser ce qui se passe au niveau d'un côté. Voilà, par exemple, le droit ou le gauche. Mais voilà, c'est valable pour les deux côtés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une veine cardinale intérieure qui va s'associer avec la veine cardinale postérieure au niveau d'un canal, qu'on appelle le canal du cuivier. Vous le voyez un petit peu sur ce schéma. Et ce canal du cuivier va lui-même se relier à la partie caudale du tube cardiaque. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est que pour le réseau artériel, je reviens vite en arrière, au niveau du réseau artériel, c'est la portion céphalique du tube cardiaque qui va permettre la connexion du réseau artériel, alors qu'au niveau veineux, c'est la portion caudale. C'est ça qu'il faut différencier. Donc, attention. Donc, petit récap. Veine cardinale intérieure plus veine cardinale postérieure rentre en communication au niveau du canal du cuivier. Et ce canal du cuivier est lui-même rattaché à la partie caudale du tube cardiaque. Voilà. OK, petite parenthèse, parce que je pense que je n'ai pas été ultra précise là-dessus, mais on est bien d'accord qu'on a deux canaux de cuivier. On en a un à droite et un à gauche. Et chaque canal du cuivier va faire communiquer la cardinale antérieure et la cardinale postérieure d'un même côté. Il faut vraiment visualiser ça comme le côté droit et le côté gauche sont indépendants l'un de l'autre. OK, c'est vraiment homolatéral. Voilà, fin de la parenthèse. Maintenant, on va pouvoir passer du coup à la formation du tube cardiaque. Ce tube cardiaque, ça c'est pareil, c'est encore des rappels du S1. On se souvient qu'il se forme au niveau de la zone cardiogène à la troisième semaine de développement embryonnaire. Vous la voyez juste ici, cette petite zone cardiogène en rouge. Comme on peut le voir, elle a une forme de fer à cheval. Pourquoi ? Parce qu'elle va migrer en avant et latéralement par rapport à la plaque neurale. Donc, ça donne une petite forme de fer à cheval. Et cette zone cardiogène, elle a une origine qui est dite mixte. Pourquoi ? Parce qu'elle est formée de, un, de mesoblastes intraembryonnaires et de deux, de mesenchymes extraembryonnaires. Donc, double origine, origine mixte. Cette zone cardiogène, on peut également dire qu'elle est composée de deux souches de cellules. On va avoir les myoblastes qui vont être issus de l'épidoblastes primitifs. Et de l'autre côté, on va avoir les angioblastes qui vont dériver des îlots angioformateurs. Voilà. Et maintenant, on va étudier ce qui va se passer à l'intérieur de cette zone cardiogène. Dans cette zone cardiogène, on va voir apparaître les tubes endocardiques, les tubes cardiaques primitifs qu'on voit très bien sur ce schéma. Ici, c'est une vue de profil, donc comme ça. Ici, vous voyez sur ce schéma le tube cardiaque, donc endocardique gauche et le droit. D'accord ? Et pendant l'applicature de l'embryon, vous vous souvenez que ces tubes endocardiques vont venir se rapprocher puis entrer en contact jusqu'à fusionner pour former un seul et unique tube cardiaque. Voilà. Et je viens de vous dire que la zone cardiogène, elle a été composée d'angioblastes et de myoblastes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tubes cardiaques primitifs, avec deux petits tubes cardiaques primitifs, ces angioblastes et ces myoblastes vont s'organiser particulièrement au niveau de la paroi de ces tubes. On va avoir les angioblastes qui vont se situer en dedans et les myoblastes en dehors. Voilà. Donc, ces angioblastes et ces myoblastes, ils forment la paroi de ces tubes endocardiques et il faut connaître s'ils sont en dedans ou en dehors. Voilà. C'est à peu près tout pour cette partie. Autre détail important, vous le voyez maintenant sur ce schéma, on a le tube cardiaque qui va être entouré et en contact avec la splanchnopleur intra-embryonnaire. Ça va être circonscrit par le célum interne et plus périphérique, on a la somatopleur intra-embryonnaire. Voilà. Des petits rappels, mais voilà, ça fait partie du cours, donc on s'en souvient et surtout, on n'oublie pas. Très important. Voilà. Et encore un rappel du S1, si vous ne l'avez pas oublié, c'est que les premiers battements cardiaques, ils apparaissent à J22. Ça, c'est plus, 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 pareil, s'il y a besoin, une date qu'il faut apprendre de ce cours, c'est celle-ci, J22 égale premier battement cardiaque. Maintenant, ce qu'il va falloir un peu savoir aussi, parce qu'on est en embryo, c'est connaître les origines des trois tuniques du tube cardiaque. Donc, les tuniques, c'est en gros, c'est les couches. Votre tube cardiaque, il est composé de trois couches. On va avoir l'endocarde, le myocarde et le plus périphérique, ça va être le péricarde. Donc, pour les origines, on va avoir pour l'endocarde, comme vous le voyez, les îlots en géoformateur. Pour le myocarde, ça va être issu du mésoblaste intra-embryonnaire, ce qui est très logique si on se souvient encore de son cours sur le mésoblaste du S1 où on dit que le mésoblaste est ce qui va donner surtout les structures osseuses et tout, mais surtout les structures musculaires. Le myocarde, c'est le muscle du cœur, donc c'est très cohérent. Et enfin, la partie la plus périphérique, c'est le péricarde qui, elle, est composé, vous voyez, de la splanchnopleur et de la somatopleur. Et enfin, la cavité péricardique que vous voyez ici, je vais détailler ce schéma juste après, elle est issue du célom interne. Voilà. Donc, pour ce schéma, en gros, c'est une coupe du cœur, c'est juste pour vous aider un peu à visualiser. Mais vous voyez, en plus interne, on a l'endocarde, ensuite, on a le myocarde et enfin, on va avoir le péricarde. Surtout, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on va avoir le péricarde ici, là, vous voyez, qui est bien en contact avec le myocarde. Lui, il va être issue de la splanchnopleur. Ensuite, on va avoir le célum interne qui va correspondre ici à la cavité péricardique. Et enfin, la somatopleur intraembryonnaire qui va être traduite par cette couche que vous voyez ici. Voilà, c'est juste pour vous aider à visualiser si ça vous aide un petit peu à mémoriser. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir parler de l'interconnexion entre les vaisseaux sanguins et le tube cardiaque. Tout ça, ça va se passer pendant la quatrième semaine de développement embryonnaire. Donc, à quoi ça correspond globalement ? Vous allez avoir votre réseau veineux et le réseau artériel qui va venir se connecter au cœur. Et ça va permettre d'obtenir un système circulatoire primitif qui va être fonctionnel. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire avant cette interconnection qu'il est fonctionnel ? Tout simplement parce que si d'un côté, on a nos vaisseaux, de l'autre, on a notre cœur, tout ça, c'est très statique. Alors que si on interconnecte les deux et que le cœur commence à battre, le cœur, c'est une ponte. Donc, il va pouvoir créer le système circulatoire. On va pouvoir enfin avoir quelque chose qui va être dynamique. C'est surtout ça, en fait, l'aspect fonctionnel là-dedans. Ici, on va développer un petit peu ce qui va se passer. Ce système circulatoire primitif, il va correspondre de 1 à l'intra-embryonnaire. C'est tout ce que je viens de vous développer avec les aortes ventrales, les aortes dorsales et les veines cardinales. Et de l'autre, on va avoir le réseau extra-embryonnaire. On va développer le réseau ombidical et le réseau vitellant, juste ici. On va commencer déjà par ce qui va se passer en intra-embryonnaire. Là, c'est un petit peu des rappels, mais ça fait toujours du bien. Déjà, le sang oxygéné, on se souvient, il s'oxygène au niveau du placenta. Et grâce au réseau ombidical, il va pouvoir, les réseaux ombidicals, il est globalement ici, ces veines-là, on ne les voit pas très bien. Mais voilà, ça va venir se connecter au niveau du cœur. Le cœur va venir pomper le sang pour l'emmener au niveau des aortes ventrales, qu'on voit ici. Ces aortes dorsales, elles émettent, pardon, ces aortes ventrales, elles émettent des anastomoses, qu'on voit ici. Et enfin, ces anastomoses, elles vont envoyer du coup le sang aux aortes dorsales cette fois-ci. Et une partie du sang va aller au niveau céphalique des aortes dorsales et une partie au niveau caudal des aortes dorsales pour pouvoir aller oxygéner tout l'embryon. Donc, vous voyez bien, hop, une partie va en caudal et une partie va en céphalique. Ça, c'est pour la partie oxygénée. Maintenant, quand on oxygène l'embryon, on arrive avec un sang qui va être désoxygéné au niveau des veines cardinales. Ici, avec le schéma, vous comprenez bien que la partie du sang qui était au niveau des aortes dorsales dans la partie céphalique, ça va du coup rejoindre les veines cardinales antérieures et la partie du sang qui était dans les aortes dorsales côté plutôt caudal, là, ça va aller rejoindre les veines cardinales postérieures. Voilà. Les veines cardinales antérieures plus veines cardinales postérieures vont venir se connecter, se fusionner au niveau d'un canal qu'on appelle le canal de cuillée. Puis, ce canal de cuillée, il est relié à la portion caudale du cœur. Et donc, ensuite, le système circulatoire, c'est une boucle, ça recouvre. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie extra-embryonnaire. On va commencer par la circulation ombilicale qu'on voit juste ici. D'accord ? Donc, le sang oxygéné, il va arriver au niveau du placenta, puis il va remonter vers la veine ombilicale qu'on voit juste ici. Cette veine ombilicale, hop, on voit sur le schéma qu'elle se relie au cœur, mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la veine ombilicale, elle ramène le sang vers l'embryon, alors que les artères ombilicales, elles ramènent le sang vers le placenta. Pour ne pas se tromper entre artères et veines, c'est comme en anatomie. Par définition, les veines, ça rapproche le sang vers le cœur, alors que les artères, ça éloigne le sang du cœur. Donc là, c'est exactement le même concept, tout simplement. Et enfin, dernière circulation, à savoir, en extra-embryonnaire, ce sera la circulation viteline. Elle est branchée en dérivation. Petit terme que vous n'avez pas entendu depuis vos années physiques de collège, ça vous montre un petit peu, mais globalement, pourquoi est-ce qu'on parle de circuit en dérivation ? Tout simplement parce que d'un côté, vous allez imaginer, ça c'est le circuit, j'essaie de le faire en même temps que le schéma, dans le même sens. Ici, imaginez, vous avez votre circulation intra-embryonnaire et en fait, votre circulation viteline, elle va venir se positionner comme ça, vous voyez, en dérivation. Alors qu'en série, ça date, je sais, ça date, ça serait plus quelque chose comme ça, vous voyez, ça fait un circuit qui est vraiment relié partout, qui est en continuité. Voilà. Donc, circulation en dérivation, pourquoi ? Parce que d'un côté, on va avoir ici l'artère viteline, ok ? Cette artère viteline, elle est reliée à l'embryon, à l'intra-embryonnaire grâce aux aortes dorsales. Donc, on a aortes dorsales, artère viteline. Ensuite, ça va aller au niveau de la vésicule ombilicale, puis ça va revenir vers l'embryon grâce à la veine viteline et cette veine viteline, elle est reliée à l'intra-embryonnaire au niveau du cœur. Voilà. Donc, cette circulation viteline, elle est reliée de part ou d'autre à la circulation intra-embryonnaire. Et voilà, c'était tout pour la partie circulation. Maintenant, deuxième partie, on va passer à la saison 2 sur la mise en place du cœur. Déjà, je vais faire une petite pause, je vais boire de l'eau, hydratez-vous, c'est important. Santé, et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, nous sommes ressourcés, on va pouvoir repartir au taquet. Tout rime, c'est magnifique. Donc, circulation, c'est fini, maintenant on parle de la mise en place du cœur. Let's go ! Alors, déjà, on va un peu développer ce qui se passe au niveau du tube cardiaque parce que c'est en comprenant et en apprenant bien cette partie qu'on comprend tout le reste. Donc, vraiment, concentrez-vous bien là-dessus, c'est ultra important de bien retenir clairement ce schéma-là. Donc, déjà, voilà quoi ressemble votre tube cardiaque à la quatrième semaine de développement embryonnaire. Il est clairement cylindrique et petite parenthèse, à l'intérieur, il est évidemment creux. Il est creux parce qu'on parle de tube. Alors, que vous le lisiez en caudal ou en crânial, comme vous voulez, il faut vraiment apprendre l'ordre et après, pas se tromper en QCM. Là, je vous ai donné l'ordre qui est dans ma fiche, c'est-à-dire de caudal en crânial et c'est l'ordre que donne la prof, mais évidemment, vous l'apprendez dans le même sens que vous voulez. Je vous mettrai sûrement un mémo, c'est même sûr, dans ma fiche, il y aura un mémo. C'est juste que je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà, mais il y aura un mémo. Donc, alors, on va commencer du coup dans le sens de la diapo. On va avoir un pédiable sinus baineux qu'on retrouve juste ici. Ce sinus baineux, comme vous pouvez le voir, c'est à cet endroit-là que vont s'aboucher des vaisseaux et notamment les veines cardinales. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit les veines cardinales, elles se raccrochent au tube cardiaque au niveau de sa portion caudale. Là, on le voit très bien. Au-dessus, on va avoir l'oreillette primitive. Cette oreillette primitive, elle va donner naissance plus tard aux oreillettes droites et gauches. Juste au-dessus, on va avoir le ventricule primitif et attention, lui, il ne donnera que le ventricule gauche. Pourquoi ? Parce que le ventricule droit est donné par le bulbus cordis. On retient bien que les oreillettes sont issues d'un seul compartiment. Il n'y a pas vraiment de nom particulier, mais ça n'a qu'une seule origine, c'est l'oreillette primitive. Alors que pour ce qui est des ventricules, ça donne deux origines différentes. Pour le ventricule gauche, ventricule primitif, pour le droit, ce sera le bulbus cordis. Et enfin, le plus crânial, ça va être le conotrincus et c'est par ce conotrincus que vont partir les artères. Voilà. Pareil, c'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les artères sont reliées au niveau de la partie crâniale du tube cardiaque. OK ? Et cette partie, apprenez-la bien parce que du coup, là, on va parler de la plicature du cœur et on va se baser vraiment sur les terminologies de ventricule primitif, du bus cordis, etc. Donc vraiment, on retient bien cette partie. Voilà. Cette plicature, on va pouvoir enfin en parler et elle se met en place à partir de la quatrième semaine de développement embryonnaire. À quoi ça correspond tout simplement ? La phrase, elle est rouge, soulignée en gras, tout ce que vous voulez, c'est vraiment the phrase à apprendre sur cette partie du cours. C'est que cette plicature du tube cardiaque, elle va être due à une croissance différentielle entre le tube cardiaque et la cavité péricardique. Ici, vous voyez bien sur le schéma, on a le tube cardiaque, OK ? Et tout autour, on a la cavité péricardique. En fait, ce qui va se passer, c'est que le tube cardiaque va croître beaucoup plus rapidement que la cavité péricardique dans laquelle il se situe. Et vous imaginez bien que si le tube cardiaque grandit plus vite et qu'il n'a pas la place pour se développer comme il le souhaite, il va un peu se tordre, se déformer pour pouvoir grandir comme il le peut. Et c'est pour ça que ça va induire la plicature du tube cardiaque et donc le déplacement des cavités, tout simplement. Parce que je vous rappelle, hop, ici, c'est des cavités différentes, mais voilà, le tube cardiaque est creux. Voilà, donc déplacement des cavités et donc plicature du tube cardiaque, tout ça dû à la croissance du tube cardiaque plus rapide que la cavité péricardique. On peut faire un piège là-dessus qui tombe assez souvent d'ailleurs, donc vraiment, il faut bien comprendre cette partie. Ce n'est pas un mécanisme qui est difficile à comprendre, mais je sais qu'au début, c'est peut-être un peu difficile à visualiser, même à capter, mais dès qu'on l'a, en général, on ne se trompe jamais dans les QCM. Voilà. Maintenant, à savoir que cette plicature va se réaliser dans deux plans de l'espace. Ultra important à bien retenir. On va avoir la plicature sagitale et la plicature frontale et évidemment, on fait des pièges entre les deux, sinon, ce n'est pas drôle. à quoi correspond la plicature sagitale ? Ici, vous le voyez bien sur ces schémas, mais on va surtout se concentrer sur cette vieux-là à 45 degrés ici parce qu'on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Concrètement, l'oreal primitif que vous voyez en violet foncé juste ici va venir migrer, s'élever pour aller se plaquer en arrière du ventricule primitif. Ici, vous avez votre ventricule primitif, il devrait être en vert, mais je ne sais pas pourquoi il ne l'est pas. Mais bref, vous voyez ici votre ventricule primitif, là derrière, on a l'oreal primitif. D'accord ? Et en migrant en arrière du ventricule primitif, l'oreal primitif va ramener avec elle tout ce qui se situe en dessous d'elle. Donc, ça va être le sinus véné. Vous vous souvenez qu'on a l'oreal primitif et le sinus véné. Et ce sinus véné, du coup, il va suivre le mouvement et aller dans le même sens que l'oreal primitif et il va ramener avec lui tout ce qui est vaisseau à faire, donc les veines cardinales. Ok ? Donc, récap, plicature sagitale égale oréal primitif qui va venir migrer et se placer en arrière du ventricule primitif et cette migration de l'oreillette vers l'arrière, ça va ramener avec elle le sinus véné plus les vaisseaux à faire. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir sur la plicature sagitale. Maintenant, plicature frontale. Donc, plicature frontale, à quoi ça correspond ? On le voit beaucoup mieux sur ce schéma, pour le coup. C'est le bulbus cordis, qu'on voit en orange, qui va venir migrer, se placer à droite du ventricule primitif. D'accord ? On fait attention au schéma. Ceux qui adorent être visuels sur les schémas, c'est top, mais on se souvient que là, les rapports sont inversés. droit-gauche, c'est inversé parce qu'on est face au cœur. Donc, il faut faire ultra attention, même en QCM. Moi, je sais que je me rappelais un peu des couleurs et tout. Et des fois, je me trompais parce que je me disais que pour le pousser à gauche, non, en réalité, c'est à droite. On fait attention à ça, c'est même les pièges en amas et tout. Voilà, attention. Donc, bulbus cordis, il va se placer à droite du ventricule primitif que l'on voit en vert. Ventricule primitif, bulbus cordis. Et ce mouvement de rotation du bulbus cordis vers la droite, on appelle ça une boucle à convexité droite. Boucle à convexité droite, c'est mieux. Ou qu'on appelle encore situs solitus. C'est des synonymes, il faut connaître les deux versions. Et pourquoi est-ce qu'on parle de boucle à convexité droite ? Vous le voyez un peu par rapport à la flèche ici. Mais voilà, la migration du bulbus cordis, hop, ça crée une flèche comme ça. Et la convexité de la flèche, le côté bombé de la flèche, il est à droite. Voilà pourquoi on parle de boucle à convexité droite. Tout simplement. Voilà, voilà. Et donc du coup, à l'issue de cette plicature, à la fin de la plicature, on va voir l'oreillette primitive qui va s'élargir. Donc, l'oreillette primitive, pareil, en violet français, qui va venir, s'élargir et se plaquer à la face postérieure du ventricule primitif et du bulbus cordis. D'accord ? Là, on le voit sur une vue de profil. On voit bien l'oreillette primitive ici qui déborde un petit peu. Et postérieurement, on voit, pareil, l'oreillette primitive qui est plaquée sur les deux cavités. D'accord ? Donc ici, on va avoir le ventricule primitif et ici, le bulbus cordis. Et on voit bien déjà que l'oreillette primitive, ça va donner de ce côté-ci l'oreillette gauche et ici, l'oreillette droite. Vous voyez, ça commence déjà à se mettre en place. On reconnaît pas mal de petites choses. Voilà. Et petite remarque qu'on va développer maintenant, c'est qu'ici, vous voyez qu'il y a une petite cavité, un petit canal qui a persisté parce que, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ce tube cardiaque, il est creux. Et quand il va se picaturer, il va y avoir des petits passages qui vont persister puisque c'est creux et le passage qui va persister, notamment, c'est le canal auriculo-ventriculaire. Donc, ce canal auriculo-ventriculaire, on le note aussi CAV pour simplifier et ce canal auriculo-ventriculaire, initialement, très important au début, il va faire communiquer uniquement les parties gauches du cœur, donc la partie gauche de l'oreillette primitive avec le ventricule primitif. Que cette partie-là du cœur, donc partie gauche de l'oreillette primitive avec le ventricule primitif. Ainsi, vous avez le canal auriculo-ventriculaire. Là, on a l'impression qu'il déborde un peu sur le côté, mais voilà, retenez bien que c'est vraiment la partie gauche. et par contre, à la cinquième semaine de développement, ce canal auriculo-ventriculaire va venir s'élargir, se déplacer et un petit peu gratter du terrain pour aller se mettre vers la droite. Et à partir de ce moment-là, on va également avoir une communication des cavités droites du cœur, à savoir l'oreillette, la partie droite de l'oreillette primitive avec le bulbus cordis. Voilà, et à ce moment-là, du coup, on va avoir une communication entre toutes les cavités. On le voit bien sur ce schéma juste ici. On va avoir pour le code couleur la partie gauche de l'oreillette primitive, ici, là, la partie droite. Et enfin, en bas, on va avoir ici, côté droit, le bulbus cordis et ici, le ventricule primitif. Et au milieu, la petite zone grise que vous voyez, c'est le canal auriculo-ventriculaire. Et vous voyez ici, encore mieux, qu'il fait communiquer toutes les qualités entre elles. D'accord ? Autant bien les droites que les gauches, en haut, en bas, tout communique. Maintenant, on va voir qu'au fur et à mesure du développement, il va y avoir des cloisonnements qui vont se créer pour former un cœur qui va ressembler de plus en plus à ce qu'on retrouve en anatomie. Voilà. On va développer tout ça tout de suite. On va commencer par la cloison qui va séparer les auricules des ventricules, donc le cloisonnement auriculo-ventriculaire. Comment est-ce qu'il va se mettre en place ? Déjà, par la formation de bourgeons endocardiques. On les voit ici, d'accord ? Même en rose ici. Au niveau du canal auriculo-ventriculaire, on va voir apparaître des bourgeons endocardiques. Ce sont des saillies de l'endocarde. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'endocarde, c'est la partie la plus interne du tube cardiaque. Là, c'est pareil pour le cœur qui se picature. On va en retrouver sur les bords latéraux du canal auriculo-ventriculaire. À savoir qu'on va distinguer deux types de bourgeons endocardiques. Ceux qui sont en haut et en bas, entérosupérieurs et postéros inférieurs, ce sont les bourgeons principaux, en orange. Pour ce qui est des bourgeons accessoires, ce sont les bourgeons qu'on va retrouver à gauche et à droite. On distingue bien les deux parce que chacun va avoir des rôles complètement différents. Évidemment, ça fait office de piège. Vous les voyez d'ailleurs sur une autre revue. Pour vous repérer un peu, là, vous avez les plans de coupe. Ce n'est pas ultra important. On ne vous fera pas des QCM là-dessus, mais c'est plus pour vous repérer parce que c'est vrai qu'au début, les coupes, on a un peu du mal à se repérer. En A, on a cette coupe-là et en B, on a une coupe-là qui est un peu plus transversale, mais quand même un peu de biais. Donc, voilà. On va commencer par parler des bourgeons principaux et du cloisonnement qu'ils forment qui est ultra important. Je reviens déjà sur cette diapositive pour vous expliquer. Bourgeons principaux en orange, vous allez avoir ces bourgeons qui vont venir proliférer et essayer de fusionner entre eux. Ils vont d'ailleurs y arriver, évidemment. vous avez ici au niveau de la ligne médiane ces bourgeons principaux qui vont venir se rapprocher puis fusionner pour former le septum intermédium. C'est la première cloison à se former au niveau du cœur et elle va du coup séparer les auricules des ventricules. Pourquoi cette cloison ? Je vous ai dit qu'elle était ultra importante. C'est parce que c'est à partir d'elle que tout va découler. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle on la forme en premier. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, en orange, on a le septum intermédium, ce septum qui se crée, il va venir séparer, diviser le canal auriculo-ventriculaire en deux orifices. On les appelle les orifices auriculo-ventriculaires. Vous les avez ici en rouge de part et d'autre et ces orifices auriculo-ventriculaires vont faire communiquer chaque partie du cœur, donc la partie gauche, pardon, la partie droite et la partie... Non, j'avais raison. La partie gauche et la partie droite du cœur. Voilà. Auréate primitive et ventricule d'un même côté. Ça, des deux côtés. J'espère que je ne les ai pas en bonnes. Voilà. Ce septum intermédium, on va un petit peu étudier ce qu'il va former. Ici, je vous ai schématisé en orange le septum intermédium. Ici, en gris foncé, vous avez les orifices auriculo-ventriculaires, ce qui fait communiquer les auricules et les ventricules. Vous les voyez également ici, ces orifices, d'accord ? Et donc, ce septum intermédium, il va émettre des expansions latérales que je vous ai fait en vert, juste ici et là. Ces expansions latérales associées aux bourgeons latéraux, bourgeons latéraux que vous voyez en bleu, c'est clairement un synonyme de bourgeons accessoires de tout à l'heure. Je vous le remets rapidement. ces bourgeons accessoires, vous pouvez les assimiler aux bourgeons latéraux, c'est pareil. Et donc, ces bourgeons latéraux plus les expansions latérales du septum intermédium, c'est ce qui va permettre la formation des valvules des orifices auriculo-ventriculaires. C'est concrètement ce que vous voyez en anath, les valves tricuspides et mitrales. Ces valves, elles sont proposées de valvules, ces petites valvules sont créées grâce à ces expansions latérales et ces bourgeons latéraux. Voilà, tout simplement. et vous voyez bien sur le schéma, en termes d'anatomie, ça se visualise très bien. Et enfin, en plus de ces valvules, le septum intermédium va participer au cloisonnement du cœur. Vers le haut, c'est ce qui donnera le cloisonnement interauriculaire, donc qui va séparer les deux auricules et vers le bas pour cloisonner les deux ventricules, les séparés. Donc, on va développer ça maintenant. Et on va commencer par parler du cloisonnement auriculaire. Donc là, en fait, l'oreille primitive, elle va officier se diviser en nourriture droite et gauche. Comment ça va se passer ? À travers quelques petits mécanismes qui ne sont pas compliqués, c'est très visuel, mais c'est vrai qu'au début, on peut un peu s'embrouiller entre les septums, les petits ostiums, etc. Je vais vous faire des récaps au fur et à mesure que vous intégriez un peu, mais si ça fait un peu dense au début, c'est normal, mais vraiment, c'est juste de la visualisation et il faut bien se rappeler des étapes et pas trop s'embrouiller entre les septums et les ostiums. Donc, on est parti. D'abord, premier septum à se créer, c'est le septum primum, primum 1, premier septum. Ce septum, on le voit ici en vert et en fait, il va naître du toit de l'oreillette primitive, puis il va migrer, s'étendre vers le bas, donc au niveau du septum intermédium qu'on ne voit pas trop sur ce schéma, mais en gros, globalement, il est ici. Donc, septum primum va venir s'étendre vers le bas, mais au début, le cloisonnement va être incomplet parce qu'il va laisser persister un ostium, un petit canal qu'on appelle l'ostium primum. On le voit juste ici. Puis, cet ostium primum va se résorber, donc le cloisonnement va se terminer, sauf que la communication entre les deux oreillettes va persister. Pourquoi ? Parce qu'un phénomène d'apoptose va apparaître dans la partie supérieure du septum primum. OK, on les voit bien ici. Et ce phénomène d'apoptose, donc en gros, vos cellules vont mourir et du coup, ça va laisser des petits trous. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un orifice qui est criblé. OK, juste ici. Et cet orifice criblé, pardon, on l'appelle l'ostium secondum. Donc, petit récap, d'abord, on a le septum primum qui se met en place. Au début, la poison, elle est incomplète parce qu'on a l'ostium primum. Puis, cet ostium primum disparaît, mais vient apparaître l'ostium secondum qui va laisser persister encore une communication entre les deux oreillettes. Voilà. Et pour l'instant, cet ostium secondum, il persiste, il ne va pas disparaître. Ça, c'est pour la partie septum primum. Maintenant, on va passer au septum secondum. Ce septum secondum, il va venir apparaître à la sixième semaine de développement embryonnaire à droite du septum primum. Le septum primum en vert, toujours. Et là, en jaune, vous voyez le septum secondum qui se met en place. Il se met clairement en place de la même façon que l'oreillette primitive, c'est-à-dire qu'il naît du toit de l'oreillette primitive et va venir s'étendre vers le bas. Sauf que lui aussi, à son tour, il va laisser persister un trou qu'on appelle le trou de botale ou le foramen ovale. Donc, sa cloison est également incomplète. trou de botale ou foramen ovale, vous l'aurez compris, c'est des synonymes et il faut apprendre les deux termes. Donc, on ne confond pas septum primum avec d'un côté l'ostium secondum et de l'autre, le septum secondum avec son trou de botale ou son foramen ovale. Et cette circulation qui va se créer entre les deux oreillettes, on va venir l'étudier tout de suite. Donc, on va avoir au niveau de la partie inférieure du septum primum juste ici, mais le sang, il va venir en fait, vous voyez un peu, frapper la paroi parce que l'oreillette se contracte. Donc, le sang, il va un peu frapper sur la cloison et le septum primum va jouer un rôle de clapet, c'est-à-dire qu'il va un peu se plier, vous voyez, quand le sang va affluer, ce qui va permettre de laisser passer le sang comme ça, hop, entre les deux septum. Ce sang va ensuite se flofiler entre les deux septum puis ressortir de l'autre côté par l'ostium secondum. Et du coup, on considère que la partie inférieure du septum primum, vous voyez, qui est en vert, qui se plie un petit peu, elle joue du coup un rôle de clapet, vous voyez, on l'appelle la valvule du foramen ovale. Donc, c'est important de retenir que c'est bien par contre la partie inférieure du septum primum qui joue ce rôle de valvule du foramen ovale. Et ça permet en fait de faire circuler le sang dans un sens unique qu'on dit en chicane parce que vous voyez, ça forme un peu un virage comme ça et ça évite en fait les reflux, c'est-à-dire que le sang passe vraiment de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche et pas l'inverse. S'il y a des reflux, c'est-à-dire que le sang passe dans l'autre sens, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas normal. Donc, récap, on a le sang qui afflue au niveau du trou de botale, ça va venir frapper un petit peu sur le septum primum qui joue un rôle de clapet, c'est la valvule du foramen ovale, ça va venir se plier, le sang va venir passer, se faufiler entre les deux septums, puis ressortir au niveau du septum primum au niveau de l'ostium secondum. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger entre les termes de septum et d'ostium. Je pense que vous comprennez un peu l'enjeu, mais en vrai, ce n'est pas difficile, il ne faut juste un peu s'embrouiller, c'est juste la difficulté là-dedans, mais en soi, ça va, il ne faut bien distinguer et tout, et ensuite, c'est juste de la visualisation, ce n'est pas très compliqué. Et enfin, le dernier cloisonnement qu'on va étudier, ça va être le cloisonnement interventriculaire, qui va séparer nos deux ventricules. Il apparaît à la fin de la quatrième semaine de développement et il va être issu de l'expansion de crêtes musculaires. Les crêtes musculaires, en gros, vous les retrouvez ici. Elles vont venir proliférer, s'étendre vers le haut en direction des bourrelets endocardiques du canal auriculo-ventriculaire. Peut-être que vous avez un peu du mal à visualiser tout ça, mais globalement, ce qu'il faut se souvenir, c'est que ça, pour l'instant, c'est que ça migre vers le haut et pareil, ça va laisser une cloison qui va être incomplète. Cette cloison incomplète, vous la voyez très bien ici, elle s'appelle foramen interventriculaire. Voilà, tout simplement. Et cette cloison, elle se situe du coup entre, en bas, on va retrouver le septum infernus et en haut, on va retrouver le septum intermédium. Voilà, une cloison qui se situe entre les deux septum. Et évidemment, vous imaginez bien que ce soit autant là pour le cloisonnement interventriculaire, mais également pour le cloisonnement interauriculaire. ces cloisonnements qui, au début, terminent une communication entre les cavités droites et les cavités gauches. À la naissance, ça va venir se résorber parce que vous imaginez bien que des communications interventriculaires et intervatrielles, ce n'est pas top pour pouvoir faire circuler le sang correctement et ça peut créer des pathologies si ces cloisonnements ne se font pas après la naissance. Et voilà, ce tour, il est terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou que j'ai été assez claire sur tous les points. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de jauger comme il n'y a pas d'interaction, c'est le concept d'une vidéo. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions ou des points que vous avez besoin qu'on éclaircisse, n'hésitez pas à venir à notre live dans lequel on corrigera également le DM qu'on vous postera sur le forum à mon avis quand toutes les vidéos d'embryo seront sorties à la toute rentrée. Ce sera un petit DM de 10, 15 questions. Et si ça peut rassurer certains, l'année dernière, personnellement, j'avais eu un partiel de séance venue pendant la toute rentrée et c'est vrai que je n'avais pas forcément eu le temps de revoir tous les cours de la toute rentrée ni de faire les DM. Et j'étais quand même venue au live et ça m'avait quand même pas mal aidée à pouvoir déjà trier certaines petites informations, noter les points importants que les tuteurs reprennent pendant le live et même les DM, les plus simples qu'on va faire dans le DM, ce sont vraiment des trucs assez globaux et les plus importants qui retracent bien tout le cours pour bien tout comprendre. Donc, n'hésitez pas à venir, ça permet déjà de faire un tri sur les informations les plus importantes. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de toute rentrée et de travailler bien. Voilà, des bisous.